Moi je m'appelle Atika Gage et j'ai écrit ça. Ma mère avait trois filles. C'est un récit et ça commence par un témoignage sur mon enfance. C'est classique. Je suis née en Algérie, à Alger, dont je suis partie adolescente. Et comme tous les gens qui sont partis de ce pays, le souvenir en est très vif et pas que triste. Bien sûr, il y a du regret d'en être partie puisque ça s'appelle un exil. En fait, on n'en est pas vraiment parti volontairement. Mais ce qui en reste est si vivant et si joyeux finalement, joyeux pour ce qui est de ce qu'on y a vécu, évidemment pas du départ, qu'il n'était pas. Mais j'avais envie de témoigner de ce qui reste de si fort d'Alger. Moi je suis une fille de la ville, je suis d'Alger. Mais ma famille est de Batna que je ne connais pas, donc du Constantinois. D'ailleurs Gage, mon nom de famille, c'est les Duponts de Constantine, paraît-il. Donc j'ai voulu parler, je parle essentiellement de ma mère que j'admirais énormément. C'était une femme très simple et très forte, très courageuse. Je parle donc essentiellement d'elle et de ce qu'elle m'a appris. Et finalement, elle m'a appris des belles choses. Elle m'a appris le respect des autres. Elle m'a appris la gaieté. Malgré le milieu modeste dont elle venait, elle m'a appris, oui, des choses très gaies, notamment la cuisine. Alors la cuisine, en fait, quand j'étais élevée comme petite princesse, bien qu'étant de ce milieu modeste dont je parlais, et je n'ai jamais fait la cuisine, évidemment, quand j'étais gamine. Et depuis la disparition de ma mère, puisqu'en fait j'ai écrit ce livre après son décès, je n'ai eu de cesse de retrouver ses recettes, toute seule. Donc j'ai essayé tous les bons plats qu'elle me faisait, jusqu'à ce que le parfum me semble juste et fidèle à mon souvenir. Et je pense que maintenant je les tiens, ces recettes. Donc voilà, dans ce livre, je ne parle pas que de ça. Dans « Ma mère avait trois filles », je parle aussi de ma vie parisienne, car j'adore Paris et maintenant je suis une fervente parisienne. Je parle de ma vie, du théâtre, du cinéma, de tout, de ma vie personnelle. Et voilà, du théâtre « La bruyère » qui a compté dans ma vie pendant 25 ans, car j'ai eu la chance d'avoir un théâtre. Et voilà, et aujourd'hui je suis là et j'ai tout ça avec moi et ça fait partie de ma vie et c'est bien. Il y a quatre ans, j'ai eu la chance de retourner en Algérie pour travailler, ce qui était idéal, parce qu'en tant que touriste, ça me serait pénible. J'ai donc, c'était pour le film de Nadir Moknesh qui s'appelle « Délis Paloma », où je jouais une femme de ministre un peu fofolle. Et j'ai donc eu la chance de pouvoir retourner dans mon quartier, Babel Oued. Et alors évidemment, c'est très différent parce que démographiquement, ça a explosé. Il y a énormément de monde dans mon quartier maintenant. Il y en a toujours eu beaucoup, ça a toujours été très populeux. Mais là, il y a des grappes de garçons qui marchent comme ça dans la rue. Très franchement, ils ne m'ont pas paru très gai, ces garçons. Ils ont l'air un peu désœuvrés. Mais bon, ça a été un moment important pour moi parce que j'ai pu revoir la maison où je suis née. Enfin, la maison, l'immeuble où je suis née. Et heureusement, quand j'ai frappé à ma porte, personne ne m'a ouvert. Je dis heureusement parce que j'avais très très peur d'être submergée par l'émotion. Mais j'ai retrouvé mon immeuble. J'en parle d'ailleurs dans le livre parce que j'avais un peu peur. Il y avait une minuterie fantasque quand j'étais petite. Et j'avais peur du noir quand je montais cet escalier en revenant de l'école. Mais j'étais très heureuse de revoir mon immeuble. Et j'ai revu aussi l'endroit où vivait ma grand-mère, où j'ai passé beaucoup de temps. Parce que ma grand-mère a été importante pour moi. Elle venait, je passais du temps chez elle après l'école et tout ça. Et j'ai été sidérée. Car j'ai vu une petite pièce et j'ai demandé au matelassier voisin qui a son atelier contre l'ancien appartement de ma grand-mère. Je lui ai dit, mais c'était bien là que vivait Madame Touitou. Je peux dire son nom, il n'y a pas de secret. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible, c'était beaucoup plus grand. C'était le double de pièces. Il m'a dit non. Je trouve que cette petite pièce minuscule, c'était là que j'ai passé tant de temps. Quand j'étais petite, c'était formidable de revoir ça. Et j'espère retourner, bien sûr, oui, bien sûr, retourner en voyage là-bas. Mais je voudrais aussi que l'Algérie se porte mieux. Je la trouve triste, l'Algérie. Je ne comprends pas bien. C'est comme quelque chose qui ne décolle pas. Je ne sais pas. C'est si beau. C'est un pays magnifique et riche et si grand. Mais il y a quelque chose qui est immobile là-bas. Voilà, moi, je ne connais pas la politique. C'est juste un sentiment. Donc, tout ça, je le raconte dans Ma mère avait trois filles. C'est ce bouquin qui a été publié à l'Armatan. Et vous pouvez le trouver partout. Ma mère avait trois filles, d'Attica Gage, à l'Armatan. Et voilà, c'est facile à trouver. Ce petit bouquin rouge, vous le demandez, reclibraire. La c'est qui, c'est bien. Merci. Je suis très belle. C'est parti.